Bonjour, bienvenue sur Freeratitude.com, nous sommes à Maurice au Meeting F1 2012 et nous nous avons testé la Bandi 5. On profite aujourd'hui d'un petit peu moins de vent pour vous faire le résumé de cette semaine qui vient de s'écouler où nous avons pu essayer toutes les tailles de 6 mètres à 14 mètres avec des conditions de vent assez exceptionnelles comme vous pourrez le voir sur les images. Tout d'abord la Bandi 5 a changé un petit peu aux constructions. On retrouve une aile où le fusion strut a été gardé que sur le centre de la voile. Sur les lacs, sur les côtés, F1 l'a éliminé de manière à garder un petit peu plus plat sur les voiles et de manière à avoir une voile qui va twister un petit peu plus. Ça sent nettement et de suite ce qu'on peut voir dès les premiers bords, c'est un gros plus de maniabilité sur cette voile. Au niveau de la construction, on va retrouver des petits renforts ici sur le bord d'achat, au niveau de chaque départ de futur. Donc cette Bandi 5, première chose, dès qu'on part avec, quand on sort des Bandi 4, on va retrouver vraiment un feeling qui est assez proche. Une voile qui va vraiment se retrouver en feeling de barre, une voile avec une pression assez similaire. Toujours un excellent choqué dès que le vent monte, on va avoir vraiment une voile dès qu'on prend le bras qui va dégazer complètement. Ça fait partie vraiment, c'est certainement une des meilleures voiles du marché en ce qui concerne vraiment le dégazer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la grosse particularité cette année, c'est vraiment un gros plus de maniabilité sur cette voile. Dans les vagues, c'est assez exceptionnel. La voile permet vraiment de mieux tourner. Vous pouvez la manier d'une main, alors qu'à l'année dernière, c'est vrai qu'il fallait mettre un petit peu plus de pression en barre pour la faire tourner. C'est un gros progrès sur cette voile. On a remarqué également dans les sauts, une voile vite, la voile donne un plus de réactivité. La voile, ça part un petit peu plus vite que c'est un petit peu zémite et vous donne un petit coup de kéophès supplémentaire, de manière à monter vraiment plus facilement, à trouver plus facilement le timing. Dans les sauts, cette voile a également progrès. Donc on va regarder un petit peu les détails et vous allez mieux comprendre. Le bord d'attaque a été vraiment affiné. Si on le voit un petit peu. Le bord d'attaque a vraiment été affiné. On avait un bord d'attaque de diamètre beaucoup plus gros l'année dernière. Comme je vous disais, la construction a évolué. On est vraiment une construction au niveau des lattes. On est sur des lattes sur une construction verticale, de manière à garder toujours pareil, un petit peu plus de rigidité par rapport à l'année dernière. Donc malgré le fait qu'on ait enlevé un petit peu de diamètre de bord d'attaque pour gagner de la maniabilité, on se retrouve avec une voile qui est largement aussi rigide. Le profil de la voile ayant changé, il est vrai que dans le vent fort, la voile avance légèrement dans la fenêtre et on a toujours une excellente tenue. On a navigué avec 6, 7, 8 mètres. On a eu jusqu'à 35 nœuds devant. Les voiles ne branchent pas dans le vent fort, ça encaisse. Ça reste toujours d'excellentes voiles devant. Ce plus de maniabilité, on le doit également au nouveau bridage, plus court et qui garde que de beaucoup, comme vous allez le voir sur les images. Devant vous, une 7 mètres. Vous voyez vraiment sur les extrémités qu'en fait, le blader est vraiment, vraiment plus fort qu'année dernière. En particularité, on l'a vu en termes de maniabilité, la planche twiste plus. Mais surtout, en termes de redécollage, la voile a vraiment gagné. Il est vrai qu'année dernière, dans les grandes tailles, la voile était des fois un petit peu technique à redécoller. Il fallait jouer un petit peu, avancer un peu. Cette année, les voiles redécollent beaucoup plus facilement. On commence à beaucoup plus basculer et récupérer toujours l'intérêt du delta. Au niveau de la navigation dans les vagues, que ce soit dans des conditions onshore, des conditions sideshore ou des conditions sidesoff, comme on avait ici sur One Eye, la voile va toujours garder un très très bon appui en bas. On peut la choquer au moment où on veut. Elle va tourner sur place. On peut la faire tourner très très bas sur elle-même. Donc selon le style, selon les conditions, l'orientation du vent, on peut tout faire avec cette voile. C'est vraiment impressionnant. Dans le onshore, comme je vous le disais, c'est une voile qu'on peut vraiment complètement neutraliser et qu'on va pouvoir toujours manier d'une main, vraiment grâce à ce plus de maniabilité cette année. Tout en ayant une voile assez choquée, elle va pouvoir toujours tourner. Dans du slide-off, vous avez besoin de plus de puissance pour accélérer sur la vague, pour border un petit peu, la voile se cale, vous la renvoyez. C'est assez incroyable. Donc vraiment en vague, c'est une excellente voile. A noter dans les sauts, dans les kites loops, c'est une aile qui prend plus vite, donc qui remonte mieux. Tous les freestylers seront vraiment appréciés ce plus. Donc vraiment, il faut penser à un vrai C-shape. Ça n'a rien envie à un vrai C-shape. Dans une navigation freeride, c'est une voile sur laquelle on a un bon appui, qui reste toujours très confortable, qui va vraiment encaisser toutes les rafales de vent, avec douceur. Vous n'allez pas sentir les irrégularités du vent. C'est une voile vraiment qui avance doucement dans la fenêtre quand vous prenez. C'est vraiment un confort maximum avec ce bandissage. C'est ok en bandissage, c'est facile, mais c'est pareil. Parfait. Ok. Merci. En ce qui concerne la barre, pas de gros changements sur la barre. Vous retrouvez une barre à peu équivalente à celle de l'année dernière. Très agréable en main, avec un petit diamètre. On retrouve le largueur F1 avec la sangle, avec un système de scratch qui se défait tout seul. F1 préfère garder un système manuel à un système mécanique. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de grains de sable, il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises avec ce largueur. C'est un largueur qui marche, même s'il est très très simple. Voilà. On retrouve toujours le Campit. Donc une barre qui est voligaire. A noter, dû au plus de maniabilité cette année, on a pu essayer la 11 mètres avec une barre de 45. Et ça fonctionne. La voile réagissant vraiment vite, dans les grandes tailles, la voile twistant, étant vraiment plus rapide. La voile peut être utilisée éventuellement avec une barre de 45. Après, c'est un peu selon les préférences, on l'utilisera en 45 ou en 50.